Hello! Vous avez mal dans le cou. Le cou, en 2020, ça travaille fort. Parce que d'abord, il y a les iPhones, entre autres, tu sais, on ne veut pas, si vous regardez votre téléphone intelligent, le cou est penché, les selfies, toutes sortes de trucs qu'on peut faire avec le cou, votre ordinateur, c'est la même chose, bref, les douleurs de cou, c'est pas ça qui manque. Maintenant, on va démêler tout ça parce qu'il y a évidemment des petits problèmes de tous les jours qui sont bénins et il y a d'autres trucs qui le sont beaucoup moins. Alors, l'approche musculaire d'abord, les muscles ne veulent pas, les contractures musculaires, c'est la douleur de cou la plus répandue, fin de journée, contracture musculaire, vous arrivez à la maison avec une petite douleur, à ce moment-là, c'est assez facile à régler, un peu de chaleur, pas de chaleur, pas de froid, parce que là, comme le problème, c'est l'acide lactique qui est dans le muscle qui empêche la décontraction, si vous mettez du froid, ça va être, l'acide va être plus épaisse et ça va être pire. Donc, on va mettre de la chaleur, petit mouvement de massage, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pro pour ça, ça se passe bien. Il y a la version spectaculaire des problèmes musculaires, soit le torticolis, le torticolis, parce que les muscles, oui, il y a le trapèze supérieur, beaucoup de muscles profonds, mais il y a surtout le sternocleidomastoidien. Qui est ça? Un long muscle, ici, quand vous tournez, lui, là, ça, c'est pas un os, ça, c'est un muscle, vous en avez des deux côtés, c'est un muscle qui vous permet de tourner la tête. Sinon, vous restez comme ça. Alors, si vous voulez tourner la tête, c'est pour ça que le torticolis, la contracture de ce muscle-là, fait que, monnaie, vous êtes, ah, un venus, ça, il faut que je tourne le bassin pour pouvoir avoir les gens. C'est le même traitement qu'avec la contracture des autres muscles, c'est juste plus spectaculaire, il y a très peu de torticolis qui se sont rendus jusqu'à des professionnels, mais mettez pas du froid. On oublie le froid pour les muscles, c'est la chaleur, mais il n'y a pas juste des muscles dans le cou, mais non, on a trouvé d'autre chose. Les vertèbres, le problème vertébral ou les problèmes vertébraux sont assez nombreux. Alors, la vertèbre, elle peut être tournée en antéposition, plus ou moins à sa place. Et à ce moment-là, il y a certains mouvements qui sont, oh, c'est un moment donné, complexes. Là, si c'est un petit dérèglement, quelques tractions droites du cervical, traction au tir, lentement, doucement dessus, après avoir fait un petit massage avec de la chaleur, ok, et ça peut régler le problème. Si le problème ne se règle pas, c'est pas les manipulateurs qui manquent pour ça. Des kinés, des orthos, des ostéos, il y en a énormément. Le choix est très, très, très large. Et le problème va se régler. Mais aussi, dans les problèmes vertébraux, je peux, j'ai parlé de traction, mais vous pouvez aussi utiliser les analgésiques si vous ne voulez pas risquer, plus ou moins risquer de traction quand c'est bien fait. Mais quand même, si vous préférez, vous soulager avec des huiles essentielles. Alors, anesthésie anti-inflammatoire et analgésique, la girofle, et par la suite, allez voir votre manipulateur. Ça peut être pire, ça peut être l'hernie discale. Comment qu'on fait pour délimiter l'hernie discale au simple petit problème vertébral? Alors, le problème, c'est que quand vous êtes en position verticale, c'est plus douloureux. Généralement, c'est le poids de la tête qui va faire une pression sur un air entre les vertèbres, parce que votre disque intervertébral est ou bien comprimé ou bien fendu. Il y a plusieurs sortes d'hernie discale. Et vous êtes mieux en position couchée qu'en position debout. À ce moment-là, ça vous prend un pro, absolument, parce qu'il est peut-être fendu, votre disque, et ça peut être assez grave, surtout au niveau des cervicales, moins. Alors, médecin et tous les manipulateurs connaissent très bien les hernies discales. La girafe, ça ne sera pas du luxe parce que c'est assez douloureux, l'hernie discale. Alors, mettez-en la girafe. Là, vous pouvez en mettre aussi du froid, si ça vous tend, avec l'huile essentielle de menthe proie blé. Et vous m'en croyez. Là, je vous parle de l'essentiel, bien sûr, c'est mon premier réflexe, mais ça peut être aussi des analgésiques du marché. L'important, c'est le résultat. Une entorse, une atteinte ligamentaire. Alors, les ligaments, eux, attachent les vertèbres ensemble. Et il y a le 6, et tout va bien jusqu'au jour où il y en a au moins un d'enflé. Alors, à ce moment-là, tous les mouvements deviennent douloureux parce que c'est la structure, c'est la base. Donc, les gens, vous voyez, avec des carcans, ce sont des gens qui ont des entorses cervicales. On ne touche rien. La douleur est au mouvement. Donc, à ce moment-là, médecins, les manipulateurs aussi peuvent vous aider à ce niveau-là. Un bon ostéopathe. Et beaucoup d'anti-inflammatoires, de toutes les sortes, de pharmacies ou encore dans les huiles essentielles. Dans les huiles essentielles, on retrouve un beau trio pour ça. La girafe, la gole terri couchée et la menthe poivrée. Un beau trio sur une base d'huile végétale. Et ça va vous soulager parce que c'est le temps qui va régler le problème de l'entorse. Alors, voilà, c'est quelques-unes des possibilités. Il y en a d'autres, mais là, on ne serait plus dans une capsule. Ce serait un petit peu plus long. On retourne aux huiles essentielles. En fait, ce sont les hydrolats. Le prochain petit vidéo sera sur toute cette richesse que Mère Nature nous donne. Abonnez-vous! Ceux qui sont en train de dormir, ça réveille comme ça. Et on se retrouve dans quelques jours. Oui! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !